Il n'y a pas vraiment la langue, ils sont là, on dit que le français m'agène sa mère, moi-même qui te parle là, je parle ma langue. Vous voyez pas ce que c'est les parents, c'est les parents, parce que même si on l'amène au village, c'est pas un jour, c'est pas un peu moins de deux à trois jours, c'est des années. Mais si à la maison, maman et papa ne parlent pas la langue, automatiquement, en deux ou trois mois, tu peux t'adapter, sinon c'est pas facile. Tu parles le français tout le jour, tout le jour, mais qu'est-ce que tu attends ? Aujourd'hui, les jeunes Gabonais sont complètement déracinés, je veux même dire éloignés de leurs de ses coutumes, leurs traditionnels, culturels. Mais par contre, on a encore quelques ethnies au Gabon, comme les Francs, les Tekei Obamba, Togo, donc les enfants parlent encore leur langue vernaculaire. En ce qui concerne les autres, ils sont un peu mélangés, mitigés entre le français et la langue vernaculaire, pour cause les parents, aujourd'hui, ne veulent plus apprendre à leurs enfants comment parler la langue. Vous avez même des familles où les deux parents ne parlent que le français. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie, les organismes ici et là, qui essaient de mettre en place la valorisation des langues culturelles. Mais sinon, j'avoue que c'est en ce moment, c'est en mode de perdition. Les jeunes, aujourd'hui, ne parlent plus la langue vernaculaire, je pense, c'est d'un point de vue personnel, cela est dû à la faute revient aux parents. Les années antérieures, nos parents nous amenaient dans les villages, ce qui fait que nous étions face à notre patrimoine génétique, qui consiste à ce que nous sommes dans nos villages, nous sommes avec la famille, nous avons le grand-père, la grand-mère, nous avons la tante et l'oncle réunis. Nous parlons une seule langue, laquelle ? Celle à laquelle nous appartenons. Ok ? Nous appartenons à notre idiome, donc notre langue vernaculaire. Ça implique que, si moi je suis galois, je suis au Lungu, je parle le galois, je parle le mpongwe, parce que je suis dans mon milieu culturel. La culture qu'a eue Léomba, ok, et sa génération, n'est pas la même culture que les enfants d'aujourd'hui ont. C'est ce que je dis, qu'aujourd'hui, nous les parents, nous avons raté le coach. C'est-à-dire que nos parents, nos enfants, nous les avons jetés dans la rue. Il n'y a qu'à regarder ce que nous voyons aujourd'hui. Le vampire dans les systèmes africains, qui sont des forteresses, a toujours existé. Vous pensez qu'en Europe, ils n'ont pas le vampire ? Ils ont le vampire. Mais le véritable problème, c'est qu'ils ont fui les villages, parce que, justement, lorsqu'on est confronté à un problème de santé, à un problème de précarité, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'organiser, les familles ne s'organisent plus. Aujourd'hui, on vit en ville parce qu'il faut que tout le monde aille travailler quelque part. Mais nos grands-parents, eux, ils cultivaient les champs. Et ils arrivaient à nourrir nos paix, ils arrivaient à nourrir nos grands-mères. Voyez-vous ? Donc, c'est nous-mêmes qui nous sommes déracinés avec la complicité de nos parents pour que nous ne soyons plus là en train de parler nos langues.